Le parcours de la création J'aimerais avec vous, dans le cadre de ce parcours Sophia, creuser avec vous cette affirmation du Christ qui est principe de la création. Vous voyez, on le fait dans une démarche de théologie, et la théologie part toujours du mystère de Dieu, ici du mystère du Christ, en tant qu'il nous éclaire, nous, sur notre propre identité comme homme. Et la théologie part toujours de la parole de Dieu, c'est dans la parole de Dieu que je puise toutes les affirmations théologiques. Alors justement, dire que le Christ est principe de la création, Eh bien, nous trouvons cela dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 14, de la bouche du Christ lui-même, lorsqu'il s'adresse aux Églises. Voilà ce que nous dit le Christ. Donc c'est Jésus lui-même qui affirme qu'il est le principe de la création de Dieu. Et juste avant, il se désigne comme, il dit d'abord, ainsi parle l'amène. L'amène, ça veut dire le oui, celui qui a dit oui tout entier à la volonté de Dieu. Quand vous allez communier, et qu'avant de recevoir la communion, vous dites amène, Eh bien, pensez que le premier qui a dit amène, c'est le Christ, et que c'est son nom propre. Il est l'amène, celui qui fait entièrement la volonté de Dieu. Voilà, et cet amène, il est, il se dit lui-même, principe de la création de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est principe de la création de Dieu ? Alors ici, la philosophie peut nous aider, quand on fait de la théologie, on peut revenir à la philosophie pour comprendre certaines affirmations de l'Écriture. Parce que la philosophie fait la distinction entre ce qui est un principe et ce qui est un commencement. Le commencement, c'est ce qui est premier dans un ordre temporel, ce qui arrive en premier, la première fois que j'ai fait quelque chose, le commencement. Alors, dans ce sens-là, Jésus n'est pas le premier, le commencement de la création d'une certaine manière, puisque ont existé d'autres réalités dans cette création avant Jésus. Et d'ailleurs, c'est une question que, des fois, des personnes non-croyantes peuvent nous poser. Mais pourquoi Jésus, s'il est le sens de tout l'univers, le sens de toute la création ? Pourquoi il est venu, il n'est pas arrivé dès le point de départ de la création ? Pourquoi il a fallu attendre des milliers d'années avant la venue du Christ ? Alors ça, c'est le commencement. Mais le principe, c'est autre chose. Le principe, c'est quelque chose qui n'est pas premier, nécessairement d'un point de vue temporel, mais qui est premier pour que je comprenne une réalité. Alors, je vais prendre un exemple. Si je prends l'exemple d'une maison. Celui qui est au principe de la maison, c'est pas celui qui l'habite, c'est pas même l'ouvrier qui l'a construite. Celui qui est au principe de la maison, c'est l'architecte qui a pensé cette maison, qui en a fait les plans, et c'est lui qui peut nous faire comprendre le sens de cette maison. D'ailleurs, architecte, ça veut dire, ça vient du mot grec arché, qui veut dire principe. Alors, justement, nous pouvons dire, de ce point de vue-là, que le Christ est principe de la création. Il y a, les premiers théologiens, nos pères dans la foi, ont souvent pris cette image de Dieu architecte, pour nous faire prendre conscience de ce qu'était la création. Je vous lis à ce propos-là un très beau passage, vous le trouverez dans ceux qui suivent ce parcours Sophia, vous aurez le texte, un passage d'Athanas d'Alexandrie, celui qui a défendu la divinité du Christ face aux Ariens au IVe siècle. Et voilà ce qu'il nous dit. « Comme un architecte avisé, décidé à construire une maison, délibère en même temps comment la rénover au cas où elle serait endommagée après sa construction, et dans ce dessin fait des préparatifs et donne à l'ouvrier ce que nécessite sa rénovation, de la même façon, c'est avant nous que la rénovation de notre salut a été fondée dans le Christ, afin que nous puissions aussi être créés à nouveau. » Vous voyez la comparaison qu'Athanas fait entre Dieu, qui est comme un architecte, et un bon architecte, c'est celui qui non seulement construit une maison, mais c'est celui aussi qui prévoit tous les travaux de rénovation qui pourront avoir lieu après la construction de la maison. Donc le bon architecte, c'est celui qui anticipe, on en a fait tous plus ou moins l'expérience, du mauvais architecte qui a construit peut-être une belle maison, mais qui n'a pas pensé à tous les problèmes qu'il pourrait y avoir, liés aux intempéries, liés à tel ou tel aspect, et qui n'a pas pensé dans ses plans aussi à tous les travaux de rénovation que cette maison pourrait avoir. Et Athanas prend cette image pour nous dire que Dieu a pensé sa création en pensant aussi à tous les dommages que subirait l'humanité. Et en ce sens-là, le Christ est principe de la création parce que dans le Christ, le Père, comme un bon architecte, a prévu aussi tout ce dont l'humanité aurait besoin pour parvenir à son terme. Alors maintenant, nous pouvons justement nous poser la question en quoi le fait que le Christ soit principe de cette création éclaire ma propre vocation, ce que je suis. Alors pour cela, j'aimerais partir avec vous d'un texte de saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, où justement saint Paul réfléchit sur notre médite, sur notre vocation chrétienne à la lumière du mystère du Christ. Voilà ce que nous dit saint Paul au chapitre 1, verset 3 à 5. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans le Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux. C'est en lui qu'il nous a choisis dès avant la création du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant dans son amour prédestinés à être ses fils adoptifs par Jésus-Christ selon sa libre volonté. » Vous voyez, cette parole de saint Paul nous révèle que ce n'est pas simplement le Christ qui est au principe de cette création, mais en lui, nous y sommes aussi présents. C'est-à-dire qu'en lui, dans le Christ, de toute éternité, nous avons été élus, choisis. Et saint Paul, ici, utilise même le terme prédestiné, qui est assez rare dans le Nouveau Testament. Vous voyez tout de suite que cet aspect de la prédestination nous pose beaucoup de questions. Comment concilier ça avec notre liberté humaine ? Et au fond, ce qui nous est dit ici, le fait que nous soyons élus, choisis de toute éternité dans le Christ, éclaire aussi ces paroles que nous avions prises au tout début du pape Jean-Paul II, quand le pape nous disait que le Christ s'est uni à tout homme, qu'il est la route de l'homme. Le pape Jean-Paul II nous le disait, depuis le mystère de l'incarnation, Jésus s'est uni à tout homme. Et par rapport à ce que nous dit saint Paul, ici, on peut dire aussi que, quelque part, c'est de toute éternité que Dieu s'est uni à tout homme, puisque nous avons été élus en lui dès avant la création du monde. Alors, au fond, cette affirmation du Christ, qui dit lui-même qu'il est le principe de la création, eh bien, ça doit nous donner une grande espérance, parce qu'à travers cette affirmation, nous découvrons que Dieu, comme un bon architecte, a tout prévu pour cette humanité. Il a prévu tout ce qu'il lui fallait pour que notre humanité puisse parvenir à son terme. Et il a tout prévu, justement, cela dans son Fils. Et c'est en cela que, finalement, le Fils qui est le principe, il est aussi le terme, parce que dans ce principe, dans ce Fils, Dieu a donné à toute l'humanité ce dont elle avait besoin pour tenir jusqu'au bout, comme cet architecte prévoyant qui prévoit dans sa maison non seulement qu'elle soit bien construite, mais qu'elle puisse tenir jusqu'au bout. C'est d'ailleurs le propre d'un homme politique de bien prévoir les choses. On le voit bien dans les crises actuelles. Alors, j'aimerais avec vous terminer cette fois-ci sur une parole du pape François dans son encyclique Laodétie VI sur l'écologie, où, justement, il médite sur le mystère du Christ, origine et principe de la création. Pour la compréhension chrétienne de la réalité, le destin de toute la création passe par le mystère du Christ, qui est présent depuis l'origine de toute chose. Tout est créé par lui et pour lui. Le prologue de l'Évangile de Jean montre l'activité créatrice du Christ comme parole divine. Mais ce prologue surprend en affirmant que cette parole s'est faite chère. Une personne de la Trinité s'est insérée dans le cosmos créé, en y liant son sort jusqu'à la croix. Dès le commencement du monde, mais de manière particulière depuis l'incarnation, le mystère du Christ opère secrètement dans l'ensemble de la réalité naturelle, sans pour autant en affecter l'autonomie. Alors le pape François nous invite à découvrir que si le Christ est le principe de cette création, il y opère secrètement dans l'ensemble de cette création, depuis l'éternité et spécialement depuis le mystère de l'incarnation. Et en même temps, cela n'affecte pas l'autonomie de cette création. Cette création reste libre tout en étant animée de l'intérieur par le Christ. Eh bien, ce sera l'objet, justement la prochaine fois avec le Père Philippe Marie, de réfléchir avec vous sur la manière dont le Christ qui nous élit de toute éternité en lui, eh bien cela ne va pas contre fondamentalement notre liberté humaine, même notre capacité à faire le mal. Comment finalement concilier notre élection dans le Christ de toute éternité avec celui de notre liberté humaine ? Merci.